Mon livre, évidemment, je revendique les propos que vous citez parce que c'est vrai que je plaide pour une transformation du capitalisme afin qu'il soit plus équitable et qu'il accompagne la transformation énergétique notamment. Alors, vous parlez du niveau de nos résultats, mais heureusement que nous avons des résultats, puisque nous n'avons pas d'actionnaires. Puisque nous n'avons pas d'actionnaires et que les fonds propres, les 60 milliards de fonds propres accumulés, c'est les résultats que mes prédécesseurs ont pu dégager depuis 1816. Et c'est sur la base de ces fonds propres que nous pouvons prêter, investir, développer le pays. Et en fait, pour nous, le profit, si je puis dire, n'est pas un objectif. C'est une condition de survie. Et d'ailleurs, ces profits sont tout à fait modestes si vous les comparez, encore une fois, aux fonds propres engagés, ce qui est normal puisque notre coût du capital est moindre. Alors, pardon, je n'ai pas dit que chaque euro de la caisse allait vers le logement social, parce que là, dans ces cas-là, ce serait une rupture avec notre mandat. Je dis que chaque euro doit être engagé dans la transformation écologique et sociale. Parce que quand nous finançons des énergies renouvelables, quand nous finançons le très haut débit dans les territoires ruraux, eh bien, ce n'est pas du logement social, mais je pense que ce sont des choses utiles. Je reviendrai sur vos propos sur le livre vert, ce qui est utile.